De nos jours où lancer un business en ligne est devenu beaucoup plus facile, je vois beaucoup de personnes qui me contactent et qui veulent se lancer sur Amazon pour faire de leur rêve une réalité. Bien que ce soit aussi facile que ça, ce n'est pas tout le monde qui réussit sur Amazon et dans cette vidéo aussi, je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous pouvez échouer sur Amazon en 2022. Je suis Alban de Goué, je suis entrepreneur sur le web et vendeur sur les plateformes qui sont Amazon Etsy et dans cette chaîne-ci, nous parlons de l'e-commerce et beaucoup plus sur les marketplaces. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos chaque fois que je vais les poster toutes les semaines. Je poste environ 2 à 3 vidéos par semaine. Vous êtes déjà plus de 3000 abonnés sur cette chaîne-ci qui suivez mes conseils jour et nuit et qui prenez également des formations pour aller beaucoup plus loin. Alors, si vous êtes nouveau ici, vous pouvez également télécharger mon e-book qui est dans la barre de description ou alors prendre un coaching avec moi où je répondrai à vos questions en 15 minutes. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement au vif du sujet et je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles les personnes qui se lancent sur Amazon échouent sans même avoir commencé. Ou alors, certaines qui commencent mais qui au bout du chemin se découragent et échouent. Alors, c'est parti avec ces raisons-là. Alors, pourquoi les gens échouent sur Amazon? Généralement, la première raison pour laquelle les gens échouent sur Amazon, c'est à cause des fausses attentes. La plupart de personnes pensent que parce que c'est un business en ligne, ça veut forcément dire que c'est un business facile. Et donc, lorsqu'ils vont créer leur compte sur Amazon, ils s'attendent à mettre un produit en ligne le lendemain et à faire des ventes le jour d'après pour devenir riche le plus rapidement possible. La réalité est que c'est beaucoup plus complexe et ça demande un peu plus de travail que cela. Lorsque vous créez votre compte sur Amazon, vous avez beaucoup d'étapes avant même d'être légalement enregistré sur Amazon. Il faut créer une entreprise, se faire vérifier par Amazon avant de pouvoir commencer à faire la recherche de produits. Ensuite, après la recherche de produits, vous devez faire la recherche des fournisseurs, faire l'importation de votre produit, chercher des photographes et peut-être même un graphiste qui va faire le logo et le packaging de votre produit avant de le mettre sur Amazon. Et ça ne s'arrête pas là. Il va falloir faire la publicité sur votre produit pour pouvoir commencer à attirer du trafic sur vos listings et faire des ventes. Et tout ceci peut prendre un certain temps. Et en dehors du temps que ça prend, il vous faudra également vous éduquer parce qu'il y a beaucoup de petites étapes que vous devez savoir pour bien faire les choses et commencer à vendre. Et pas seulement vendre, mais aussi être rentable sur Amazon. Une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait d'avoir le dropshipping qui donne l'impression aux personnes que l'e-commerce est facile à faire. Généralement, avec le dropshipping, vous créez votre site et vous contactez un fournisseur qui va ensuite envoyer les produits directement au client sans que vous ne les touchez. Ça semble être beaucoup plus facile et rapide lorsqu'on lance une boutique en ligne, mais ce n'est pas le cas avec Amazon. Et la plupart des personnes qui se lancent sur Amazon, qui est totalement un autre business modèle, ont souvent cette impression que ça serait aussi facile que le dropshipping. Et voilà, c'est la première raison qui me vient à l'esprit, c'est le fait d'avoir cette fausse attente lorsqu'on se lance sur un business en ligne. Vendre sur Amazon n'est pas la chose la plus compliquée, mais ça demande de mettre son business en place légalement. Mais aussi, ça demande d'être déterminé et d'être consistant dans tout ce qu'on fait pour réussir. Une autre raison pourquoi les personnes échouent sur Amazon, c'est parce qu'ils sont influencés par ce qu'ils voient en ligne. La plupart des chiffres que vous allez voir des personnes réalisées sur Amazon ne sont pas totalement vrais. Vous pouvez avoir des personnes qui vous montrent des vrais chiffres et d'autres personnes qui vont vous montrer des chiffres qui ont été manipulés avec Photoshop ou d'autres logiciels de manipulation. Il ne faut pas toujours croire à tout ce que vous voyez en ligne ou alors à tout ce que vous entendez en ligne. Quelqu'un pourrait vous dire qu'il fait par exemple 4 000 ou 5 000 ou 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou par semaine. Et en plus de cela, les chiffres que vous voyez ne reflètent pas forcément le profit que la personne fait. Par exemple, quelqu'un peut faire 28 000 de chiffre d'affaires par mois. Il y a beaucoup de dépenses qui seront déduites de ce chiffre d'affaires. Et parmi les dépenses, on peut citer la publicité sur Amazon, on peut également citer la logistique, c'est-à-dire les frais FBA d'Amazon. Et en plus de cela, il y a également les frais du produit en lui-même, sans compter l'importation du produit et tous les autres frais divers. Quelqu'un qui fait par exemple 28 000 de chiffre d'affaires par mois sur Amazon peut se retrouver avec 30 ou même peut-être 20 % de bénéfices. Et parfois, s'il a mal géré la publicité, il peut se retrouver avec 0 % de bénéfices, voire même être en négatif. Ne vous fiez pas forcément toujours au chiffre d'affaires pour croire que les personnes réalisent vraiment de bons chiffres. Si vous regardez mes vidéos, je vais en détail dans tous les chiffres que je vous présente. Si je vous dis que j'ai fait 20 000 de chiffre d'affaires, à la fin de la vidéo, je vous explique ce qui m'est revenu. Et quelles sont les dépenses que j'ai occasionnées pendant le mois. Alors, c'est comme ça que vous pouvez croire vraiment si quelqu'un vous dit qu'il vend sur Amazon. Ne vous fiez pas seulement au gros chiffre que vous voyez, 28 000, 30 000 ou 50 000 de chiffre d'affaires par mois. Et cherchez à savoir si la personne a expliqué jusqu'à la fin combien de profits lui revient après avoir fait ses 28 000 de chiffre d'affaires. Voilà une autre raison pour laquelle les personnes échouent sur Amazon, s'ils se limitent seulement à regarder combien de chiffres d'affaires ont fait sur Amazon. Sans vraiment comprendre le business model et comprendre combien de profits on peut générer après avoir fait ce type de vente là sur Amazon. Une autre raison pourquoi les personnes échouent sur Amazon, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus gourmandes et veulent faire un très gros profit. Généralement, lorsqu'on est débutant sur Amazon, on a souvent l'impression de vouloir se lancer sur des produits qui ont de très gros profits. La plupart des personnes que j'interroge dans les coachings ou un peu partout me disent qu'ils veulent faire un minimum de 10 euros de profit par produit vendu. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le profit par produit vendu qui est le plus déterminant, mais c'est aussi la consistance. C'est-à-dire, c'est combien de ventes vous allez faire par mois qui sera le plus important. Si vous vendez un produit qui vous donne 10 euros de profit et que vous ne vendez qu'un seul produit par jour, ça ne vous amènera pas très loin. En même temps, ça ne vous permettra pas d'ajouter de nombreux autres produits avec lesquels vous pouvez scaler votre business. Par contre, si vous vendez un produit qui vous donne 4 euros de profit et que vous en vendez 50 par jour, à ce moment, vous pouvez faire beaucoup plus de profit par mois. Alors, limitez-vous à votre pouvoir d'achat. Achetez les produits qui correspondent exactement à ce que vous avez dans la poche lorsque vous voulez vendre sur Amazon. Concentrez-vous sur le nombre de ventes que vous aimeriez faire par jour, par semaine, par mois. Et ainsi de suite, lorsque vous ferez beaucoup plus de ventes, vous aurez beaucoup plus de capital à réinvestir sur votre business et qui vous donnera beaucoup plus d'opportunités d'ajouter de nouveaux produits dans votre catalogue. Si le contenu de cette vidéo s'il vous plaît, n'oubliez pas de la liker et d'activer la touche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de me les dire également dans les commentaires. Je ferai des vidéos sur ces sujets-là pour vous aider à vous lancer dans l'e-commerce. La quatrième raison pourquoi les personnes échouent sur Amazon, c'est parce qu'ils vendent un produit de mauvaise qualité. Je suis moi-même passé par là, mais ce n'était pas forcément la faute du produit, mais beaucoup plus la faute du fabricant. Et pour éviter ce type de problème, nous avons beaucoup plus de vidéos. Nous avons beaucoup de vidéos sur la chaîne où je vous explique comment vous pouvez éviter de vous faire arnaquer par le fournisseur. Ou alors, si vous vous êtes fait arnaquer par le fournisseur, comment est-ce que vous pouvez récupérer votre argent ? Je vous mettrai les liens de ces vidéos en dessous dans la barre de description. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et voir si c'est le cas pour vous ou si vous voulez éviter ce type de problème. Les mauvais produits sont les raisons pour lesquelles les personnes échouent sur Amazon. Un mauvais produit peut être un produit de mauvaise qualité, mais ça peut être également un produit qui vous fait dépenser beaucoup d'argent et qui vous fait faire des pêtes sur Amazon. Si nous nous attardons uniquement sur le problème de qualité, vous avez plusieurs moyens pour éviter ce type de problème. En regardant exactement avec quel fournisseur vous voulez travailler, vous avez des moyens de faire inspecter votre marchandise après la production. Et vous avez aussi la possibilité de commander des échantillons pour regarder à quoi ressemble le produit avant de passer la commande proprement dite. Et ce sont des choses que j'enseigne dans la formation, à mon avis, qui devraient être inévitables. Mais malheureusement, je vois toujours beaucoup de personnes qui ne le font pas et qui se retrouvent plus tard avec des produits de mauvaise qualité. Et en plus de cela, vous avez également des produits à restriction et beaucoup d'autres catégories de produits que vous ne pouvez pas vendre sur Amazon ou alors qui vont vous ramener beaucoup de problèmes. Et ce type de produit-là, si vous parcourez la chaîne, vous verrez également où j'aborde ce type de sujet. Et dans la formation également, je vais beaucoup plus en détail dans ce type de produit que vous pouvez éviter lorsque vous faites la recherche de produits que vous vendrez sur Amazon. La cinquième raison pourquoi les personnes échouent sur Amazon, c'est à cause du manque d'investissement. Vous ne pouvez pas créer un business sur Amazon si vous avez très très peu d'investissement ou alors si vous ne voulez pas investir de l'argent sur votre business. Et lorsque je parle d'investissement, je ne parle pas forcément d'investir sur votre premier produit, mais aussi tous les autres aspects pour le marketing ou alors pour bien vendre sur Amazon. Vous ne vous arrêtez pas seulement à obtenir le produit. Vous devez également trouver un meilleur photographe pour faire des photos, pour être vraiment compétitif sur Amazon. Et en plus de cela, vous devez voir également l'aspect marketing dans tout son ensemble pour comprendre comment est-ce que vous allez vous différencier de la compétition. Et tout cela implique également des coûts et des dépenses pour lesquels vous devez investir pour vraiment être différent de la compétition et faire des ventes. Si vous n'investissez pas sur votre business, c'est-à-dire par exemple trouver un bon photographe, trouver un bon graphiste, trouver un bon copywriter pour vous écrire des descriptions qui vont vendre votre produit facilement, vous, vous allez toujours vous retrouver avec un bon produit mais qui ne pourra pas se vendre. C'est une chose assez importante à prendre en considération lorsqu'on vend sur Amazon. En plus du fait que vous avez investi sur votre produit, vous devez également prendre en compte tout l'aspect marketing qui implique toutes ces différentes dépenses dont je viens de parler, qui pourront en même temps vendre sur Amazon. Vous devez rendre votre produit assez désirable que possible, mais en même temps, vous devez également investir pour que votre produit soit découvert par les clients. Donc, ceci implique également investir dans la publicité. Et si vous ne faites pas cela, vous aurez un très bon produit, mais vous ne pourrez pas le vendre. Et c'est justement une des raisons qui empêchent les personnes de réussir sur Amazon. La dernière raison, ou alors l'une des raisons que je trouve assez pertinente pourquoi les personnes échouent sur Amazon, c'est le manque d'apprentissage. Nous avons déjà abordé cet aspect-là dans les différents aspects que nous avons vus, mais je tenais à revenir dessus parce que se former sur Amazon n'implique pas seulement regarder les vidéos sur YouTube. En regardant les vidéos sur YouTube, vous allez vous limiter à quelques vidéos, à quelques sujets uniquement que les personnes qui font les vidéos sur YouTube abordent. Ils n'iront pas dans leur expérience personnelle. Ils n'iront pas dans tous les aspects que vous voulez savoir. Et c'est la raison pour laquelle vous avez sûrement d'autres personnes qui vont vous prendre en coaching, un peu comme ce que je fais. Et si c'est le cas pour vous, vous pouvez prendre une session de coaching pour me poser une question. La plupart des questions que je rencontre pendant les coachings sont très diverses, très diversifiées. J'ai certaines personnes qui ont des problèmes au début même de la création de leur entreprise. Il y a certaines qui ont pris d'autres formations ailleurs, mais qui ne sont pas accompagnées et qui reviennent vers moi pour comprendre certains aspects que nous abordons. Il faut vous former. Ça implique également trouver un très bon mentor. Ne vous fiez pas seulement à des personnes qui vous vendent des formations ou qui vous montrent des gros chiffres sur YouTube. Il faut trouver un mentor qui est là pour vous, qui vous explique tout ce que vous devez savoir et qui a de la patience pour régler votre problème. Il ne suffit pas seulement de regarder certaines vidéos sur YouTube un peu partout pour pouvoir réussir sur Amazon. Et de plus, le fait de regarder différentes personnes sur YouTube ne vous amènera pas au succès parce que chacun a sa méthode pour réussir sur Amazon. Quelqu'un pourrait par exemple avoir sa stratégie de lancer plusieurs produits à la fois pour déterminer le produit gagnant avant de réussir sur Amazon. Quelqu'un d'autre va se focaliser sur un seul produit et pouvoir le faire grandir avant de passer à autre chose. Regardez une personne, essayez de vous familiariser avec cette personne. Si la personne ne vous convient pas, vous pouvez toujours la changer et regarder quelqu'un d'autre qui correspond exactement à ce que vous recherchez. Mais si vous regardez plusieurs personnes à la fois et que vous prenez un conseil ici et là, vous aurez probablement plus tard des conseils qui vont se contredire et qui ne pourront pas vous aider à la fin. Ce qui pourra vous amener à votre échec. Essayez de vous concentrer sur une personne et essayez d'apprendre beaucoup plus de cette personne-là. Bien entendu, personne n'est pas à faire et il y aura des choses que vous pourrez avec le temps modifier ou corriger. Mais en restant avec une seule personne, vous avez beaucoup plus de chances d'apprendre de cette personne que de faire des comparaisons ou alors d'ajouter un peu plus d'ici et de là. Voilà ce que je voulais ajouter en ce qui concerne justement la partie apprentissage. Essayez de trouver un mentor, formez-vous et avancez pour réussir sur Amazon. Une autre chose que je voulais ajouter, c'est que lorsque vous prenez des formations, allez jusqu'au bout de la formation et ne vous arrêtez pas seulement au fait de regarder les vidéos qui sont dans la formation. Posez des questions, soyez super actifs et mettez en place tout ce que vous avez appris. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez réussir, que ce soit avec ou sans formation. Lorsque vous ne mettez pas en pratique ce que vous apprenez, il sera impossible pour vous de réussir sur Amazon. Et voilà les raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas sur Amazon. S'il y a une de ces raisons qui vous a le plus marqué, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions de vidéos ou quoi que ce soit, je vous écoute ou je vous lis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous êtes en quête d'un coaching, le lien se trouve également dans la description ou alors mon e-book pour des personnes qui sont débutantes en e-commerce. Vous pouvez le trouver dans la description également. Je suis Alban Degoué et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. C'est sûr, je vous souhaite le meilleur. On est ensemble. Ciao. Ciao.